bonjour à tous alors aujourd'hui je reviens vers vous pour parler d'un désagrément que j'ai eu vis-à-vis de la boutique jennifer j'avais acheté il ya plus d'un an une veste blazer avec les manches je mets tout le long là tout en simili cuir donc ça fait un moment je n'avais pas porté rien et je la portais très rarement donc je vais l'amener chez le pressing puisqu'il était noté lavage à sec donc je l'amène chez le pressing la dame fait le nécessaire je devais récupérer aujourd'hui ma veste et la surprise je vous montre l'état de la veste voilà voilà c'est les deux côtés un voilà 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 le matériel le tissu la qualité de chez jennifer ils ont suivi l'étiquette je montre c'est bien jennifer l'étiquette voilà et je vous montre c'est bien l'étiquette de chez jennifer et bien sûr la vache regardez voilà c'est la vache à sec voilà donc c'est ce qui a été fait et là je me suis retrouvé cette veste comme ça donc le pressing tout de suite s'est excusé à ma propos d'un geste commercial je dis je vais aller voir la boutique jennifer alors je suis moi dans le sud ouest dans les landes exactement et c'est la boutique du grand monde le grand centre commercial à montmartin mais ça dépend de la ville de saint pierre du monde 4280 voici je vous remonterai quand même elle est une autre fois de la veste voilà on a suivi l'étiquette étiquette jennifer donc je suis extrêmement en colère une veste qui a coûté plus de 20 euros voilà l'état tu suis l'étiquette voilà l'état de la veste donc je vais à la boutique jennifer là les deux personnes regardent l'état de la veste j'avais même un mot du pressing expliquant la situation qu'est ce qu'elles me disent ah mais on peut rien faire chez comment ça donc elles appellent la responsable parce que j'ai quand même insisté derrière et là la responsable ne veut rien faire même pas un geste commercial sachant quand même que jennifer c'est international ils ont un sacré capital quand même 1 donc faire un geste commercial pour une cliente parce qu'ils sont quand même fautifs c'est leur étiquette qui dit nettoyage à sec je fais le nécessaire je vais au pressing que je paye et je me retrouve la veste comme ça parce qu'ils ont suivi l'étiquette et là la vendeuse qui me dit fallait pas la nettoyer donc je suis crade je vais me balader avec une veste sale c'est ce que ça veut dire donc je sais pas si quelqu'un de chez jennifer va voir cette vidéo mais je trouve lamentable c'est une honte moi je dis aux gens faites attention à ce que vous achetez chez jennifer faites attention aux étiquettes parce que la preuve l'étiquette de cette veste disait nettoyage à sec regardez l'état regardez l'état regardez 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 l'état elle est foutue 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 la veste est foutue donc je suis outré que jennifer n'aime pas voulu faire un geste commercial parce qu'ils sont foutifs j'estime quand même sur leur étiquette on note pas ça dans ce cas là on n'utilise pas ce style de matière si on sait que ça ça passe pas ça ça passe comment on fait pour nettoyer une veste alors je sais pas je suis je pense pas être stupide quand même mais quand je vois une étiquette nettoyage à sec et que la vendeuse a pris chez jennifer me dit ah ben ça ça doit être nettoyé pas ça comment je fais dans une machine comment j'ai fait au pressing j'explique comment je trouve scandaleux quand même que jennifer ne fasse pas de geste commercial mais je n'en resterai pas là je vais écrire à la maison mère sur paris expliquant la situation le pressing a été formidable la dame a été vraiment génial elle a vraiment fait le nécessaire de son côté elle m'a dit bien sûr jennifer ne veut pas admettre son erreur que l'étiquette je vous remontre l'étiquette ça nous fait bien lavage à sec et c'est bien jennifer comme j'ai dit à la caissière j attendais j'ai dit c'est pas moi qui fait les étiquettes chez vous vous êtes responsable quand même on fait confiance à la marque on se retrouve une veste comme ça parce que c'est noté lavage à sec et on fait le nécessaire j'ai payé le pressing et regardez l'état de la veste bravo jennifer bravo donc moi je vous conseille de faire très attention quand vous achetez chez jennifer moi pour ma part c'est fini je n'achète plus chez eux je ne suis plus cliente chez eux parce que je trouve scandaleux de prendre les gens pour des cons et pour une veste à 30 euros de pas faire un geste surtout qu'ils sont responsables donc là c'est catastrophique alors je vous conseille vraiment d'éviter cette marque jennifer c'est vrai qu'ils ont de bons articles mais là regardez si chaque fois vous achetez une veste vous avez peur qu'on vous dit ah ben non fallait pas la laver donc vous allez rester avec une veste sale pendant cinq ans six ans sept ans et la veste elle schlingue quoi elle est crade et vous baladerez parce qu'il faut pas la nettoyer pour avoir ça c'est ce qu'elle m'a dit la vendeuse quand même moi je suis quand même choqué quand même à dire fallait peut-être pas la nettoyer ouais non mais je sais pas moi l'étiquette me dit nettoyage à sec et je me retrouve une veste comme ça non ben pour moi c'est fini donc voilà c'était juste pour vous avertir et vous parler de ma colère aujourd'hui avec la marque jennifer bonne journée à tous